Le mouvement souverainiste français Pour la première fois dans notre histoire, bafouant la décision du peuple français, un gouvernement ratifie un texte constitutionnel, pourtant déjà massivement repoussé par le peuple souverain, par la voie la plus solennelle et la plus incontournable qui soit, celle du référendum. Ce texte scélérat anéantit notre constitution, détruit nos pouvoirs publics et nous asservit aux volontés de l'étranger. Ne disposant en l'occurrence ni du pouvoir constituant, ni bien entendu d'un hypothétique pouvoir des constituants, La représentation nationale commet un acte que certains qualifient de haute trahison, mais qui, pour moi, est bien pire encore et pour lequel je ne trouve, hélas, aucun qualificatif à proclayer dans le vocabulaire du droit, tant il est grave, puisqu'il implique la disparition de notre patrie et de nos libertés. Afin que chacun sache bien et partout que nos libertés sont plus importantes que leur vote, cet acte, de par son ampleur, ses conséquences et sa malfaisance, devra être, d'une façon ou d'une autre, nécessairement sanctionnés. Alors, notre destin est-il définitivement scellé ? L'espérance doit-elle à jamais disparaître ? Eh bien, je vous dis non. Je vous dis non, car j'affirme que la ratification par le Congrès d'un texte préalablement repoussé par référendum est frappée de la plus totale illégitimité. Dès lors, ce texte, comme toutes les directives, lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires qui pourraient en découler, n'auront aucune force contraignante sur leur territoire de la République française et nul ne sera tenu d'y obéir. Je vous dis non, car il y a, dans tout le pays, dans nos mairies, dans nos conseils généraux, dans nos conseils régionaux, dans nos préfectures, dans nos forces de police, dans notre gendarmerie, dans nos armées, dans nos services publics, chez nos fonctionnaires, dans nos entreprises, dans notre magistrature, dans nos universités, dans nos professions libérales, chez nos marins-pêcheurs, dans notre agriculture, partout, des hommes et des femmes qui ont pour notre pays un amour infini et qui refusent catégoriquement de collaborer à cette entreprise de destruction nationale. Je vous dis non, car ces misérables personnages ont oublié le principe essentiel que la souveraineté ne peut être détruite, que si la souveraineté de fait semble avoir disparu pour un temps, la souveraineté de droit existe toujours. C'est par ce principe immuable que Saint-Jean d'Arc a rétabli la souveraineté de la France sur ses terres. C'est par ce principe éternel que Charles de Gaulle a entrepris de rétablir la France seule, au tout début, en plantant nos trois couleurs dans son modeste bureau de Carlton-Garden. C'est par ce principe sacré que de tout temps la résistance a rendu aux Français leur pays et la liberté. Chacun doit bien retenir que, quels que soient les textes élaborés dans d'obscures officines, derrière des portes-closes, quelles que puissent être les souffrances que l'on endure, quelle que soit l'ampleur de l'oppression dont les peuples sont victimes, l'histoire des nations du monde et, en premier lieu, l'histoire de la France, montrent qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il advienne, la liberté reprend ses droits. Aussi, je vous invite à vous mobiliser partout dans le combat pour le rétablissement de nos institutions, pour assurer la survie politique de la France et pour reconstruire notre foyer national. Si vous voulez garder votre pays vivant, si vous voulez demeurer un peuple souverain, je vous dis que nous le pouvons. Nous le pouvons si nous le voulons. Si nous le voulons très fort, si nous le voulons sans cesse, si nous le voulons tous ensemble, alors toutes ces manigances, toutes ces décisions illégitimes ne pèseront pas lourd. Pour la France, française, français, une fois de plus, combattons, car nous sommes dans notre droit et de plus, c'est notre devoir, afin que chacun se souvienne que la liberté dure pas et éclairera le cœur des hommes, aussi longtemps qu'il existera à la surface de la terre, une nation appelée la France, pour que des siècles et des siècles encore, celles et ceux qui nous suivront, puissent écrier, heureux et fiers, « Vive la France ! » Libre, souveraine et indépendante ! Libre, souveraine et indépendante !